Ah, ça y est, les affaires reprennent, tout remarche comme avant. Ouais, ça fait plaisir à voir. Enfin, pas encore vraiment, il manque encore quelque chose. Il manque un sujet sur une bonne vieille françaiserie, flingue. Ah, vous n'allez pas annoncer ça. Non, mais attends, cette fois-ci j'ai trouvé une alternative. Un truc jap, mais qui parle d'un autre truc bien de chez nous. Alors ? Ne serait-ce que pour la recherche de l'argument, je veux bien tenter. Rongez vos mouchoirs et sortez vos pinceaux, aujourd'hui on parle art. Et je vous promets que ça ne sera pas trop ennuyant, donc essayez de rester jusqu'au bout. Merci d'avance. Dessiné et scénarisé par Ozumi, qui n'a apparemment aucun lien de parenté avec notre peintre Vincent. Ni arrière-arrière-petite-fille, ni cousine éloignée, nada. C'est important de le préciser. Les Deux Van Gogh est un joseille datant de 2013, éparu en deux volumes au Japon, et en un seul tome relié chez nous par Gléna. Alors, pour ceux qui ne sauraient pas, un joseille, c'est l'équivalent d'un seinen féminin. C'est-à-dire un manga destiné aux jeunes femmes. Déjà, tant d'éléments qui font que, de base, je ne me sentais pas spécialement attiré par cet ouvrage. Et je ne remercierai jamais assez l'abonné qui m'a poussé à l'achat. Théodore Van Gogh est un jeune marchand d'art de génie et au physique avantageux, ce qui n'a aucune importance dans le récit, si ce n'est pour rappeler que le manga est bien destiné aux jeunes demoiselles. Mais je suis mauvaise langue. Au 19ème siècle, la vision de l'art est limitée à la noblesse, aux portraits onéreux de haute figure de la société. Sauf que notre petit Théo, il ne voit pas les choses comme ça. Pourquoi est-ce que le portrait du vieux vicomte du coin aurait-il plus de valeur que le dessin imparfait de la baguette du boulanger passionné ? Et si lui-même tient une boutique de tableaux du genre, Théodore, pas le boulanger, c'est uniquement pour casser le système de l'intérieur, comme il le dit si bien lui-même. Et pour ce faire, il encadre un petit groupe de gribouilleurs et son propre frère, alors inconnu aux yeux de tous, Vincent Van Gogh. Un peintre imbécile heureux, à la vision du monde extrêmement naïve et n'ayant jamais ressenti la colère. Ce qui gêne d'ailleurs le frangin, puisque c'est pour lui un véritable frein à l'expression de son talent. Et voilà pour ce qui est des bases de l'histoire. Et j'en ai adoré sa lecture. Mais quand je dis adoré, c'est vraiment adoré. Genre un gros gros coup de cœur. Surtout que de base, Van Gogh, j'en ai rien à carrer. Pour moi, c'est un barbu roux qui a fait un truc avec des étoiles et qui s'est arraché une oreille. Portrait très élogieux, je vous l'accorde. D'ailleurs, heureusement que le manga a son nom pour titre, sinon je pense que j'aurais peu eu l'initiative de faire la comparaison. Mais encore une fois, je suis mauvaise langue. Mais justement, on va passer au dessin. Et là, bah y'a vraiment pas de quoi être médisant. Et sans parler du chara-design extrêmement idéalisé, les traits sont fins et précis, les proportions sont impeccables, les planches sont bien tramées et remplies de décors et arrière-plan, eux aussi très réussis. Le découpage est lui aussi nickel et on enchaîne les pages sans même s'en rendre compte. Ce qui est, en plus de ça, assuré par une montée en puissance du récit. Tout ça et ma foi, tout à fait excellent. En plus de ça, le fait que tout soit très romancé et épuré est non seulement en accord avec sa cible éditoriale, mais permet de toucher un public assez vaste. On échappe au jargon, pour beaucoup insupportable, de l'art pictural pour se concentrer sur les idéologies de Théodore et sa relation ambiguë avec son frère. Et là encore, rassurez-vous, pas d'inceste à l'horizon, ni même la moindre allusion. Et Dieu merci. Et par contre, quand je dis que c'est très romancé, c'est sans aucune exagération de ma part. Et ça reprend bien quelques éléments historiques et événements de la vie des deux Van Gogh, mais en y ajoutant de l'épic à tout va. Même le coup de l'oreille, ça n'a plus rien à voir. Mais je vais une énième fois sur le terrain de la médisance. Les derniers chapitres permettent de régler tout ça, avec une fin juste incroyable, bien qu'encore une fois, totalement faussée historiquement. Et c'est bien dommage, parce que ça donnait envie d'y croire. Enfin bon. Tout ça fait que la vision de l'art accessible est livrée dans une oeuvre elle-même très accessible. Qui est certes très romancée, mais sans bullshit pour autant, puisque efficace et sans prétention. Tout est dans le spectaculaire. L'histoire comme la manière de la représenter. Et pas besoin d'être une demoiselle pour s'attacher à la personnalité tranchante de Théodore et à la dualité fraternelle. Le manga plaira tout autant aux néophytes de 12 ans qu'aux spécialistes avérés en a rappliqué. Même si pour celui-là, il vaut mieux qu'il garde en tête que c'est avant tout une fiction. Ou une biographie très très libre. Et puisque vient le moment de noter l'oeuvre d'art, je lui mettrai un tout à fait esthétique 17 sur 20. Une énorme claque sur mes joues creusées par les préjugés qui ont retardé sa lecture. Bien fait pour vous. Je ne peux que, et pas assez, vous inciter à faire l'achat. Et surtout pour 10 euros et quelques, les presque 400 pages, il y a de quoi laisser de côté le kebab. Ne serait-ce qu'une fois, vous y retournerai la semaine d'après. Mais ne lâchetez pas non plus en référence pour votre oral d'histoire des arts, mais en tant qu'excellence fiction qui vous permettra de passer une heure mémorable. Voir même qui vous donnera envie de vous intéresser à l'art et de vous questionner. Puis même si la vision de l'art défendue dans le manga est vachement idéalisée, elle reste quand même très belle. Quoi qu'il en soit, c'est une de ces lectures que quand tu finis, tu sais que tu viens de lire un truc puissant. Et pour ma part, je sais que c'est le cas quand je reste comme ça un bon quart d'heure. Pour conclure, je le mettrai même dans mon top 10 des lectures m'ayant le plus marqué. Et en bien, voire même en très bien. Voilà donc pour ce podcast sur ce fameux truc japonais, mais qui parle d'un autre truc bien de chez nous. Et bien qu'il était assez court, j'espère que ça aurait été assez intense pour que vous l'ayez apprécié. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou un commentaire, et surtout à le partager, parce que c'est vraiment le plus important. Si vous ne le faites pas pour moi, faites-le pour l'art. Quoique réflexion faite, je ne sais pas si c'est vraiment une bonne chose. Allez, je vous dis à très vite. Ciao ! Alors là, chapeau bas, j'avais même pas compris la moitié de ce que t'as raconté. Venant de vous, je suppose que je dois prendre ça comme un complément ? Ouais ! Et bon, maintenant que le boulot est fait selon ce que vous souhaitiez, est-ce que vous me permettez de parler de mon propre one-shot ? Fais donc voir la pochette. Oh, c'est joli, c'est tout bleu ! Il manquerait juste un peu plus de bleu et rouge, mais bon... Mais enfin, c'est accordé. Sous-titrage ST' 501